C'est l'avant-guerre. Le truc avec l'avant-guerre, c'est qu'on ne le sait qu'après. Sur le moment, on ne sait pas que ça va être la guerre. On ne sait pas qu'on est en train de se gaver de pain blanc. On ne sait même pas que ça existe, le pain pas blanc. On croit que la douceur de vivre est la seule forme d'existence. Je mourrais une autre fois et décris l'enfance et les premiers temps de l'adolescence d'un enfant espagnol, d'un petit garçon espagnol des années 30. Les années 30 en Espagne, 1931 très exactement, c'est l'année de l'avènement de la République. Un avènement très pacifique après des élections municipales et qui fait penser aux Espagnols républicains que tout va changer en Espagne et que l'Espagne va enfin devenir une démocratie moderne. La République espagnole dure de 1931, date de sa proclamation, à 1936, début de la guerre d'Espagne. Elle se maintiendra jusqu'au 1er avril 1939, fin de la guerre d'Espagne, début de la dictature de Franco. Et on suit tous les événements à travers les yeux d'un enfant qui est persuadé avec la naïveté et la candeur de son âge que tout va bien se passer, qu'ils vont gagner la guerre et que même l'Espagne a besoin de lui et qu'il s'engage à 15 ans dans l'armée républicaine en mentant sur son âge. Réline est le jumeau littéraire de mon père qui s'appelait en fait Bicente et c'est son histoire absolument. Je n'ai pas voulu en faire un récit parce que je tenais à m'éloigner du cœur du sujet en fictionnisant et en en faisant un roman. Il n'en reste pas moins que l'histoire et très exactement l'histoire de mon père telle que lui-même l'a vécu. J'y décris ses parents, donc mes grands-parents que j'ai très peu connus, voire pas du tout en ce qui concerne mon grand-père. Mais donc j'ai décris ses parents, ses frères et sœurs, enfin sa famille. Et c'est une histoire dont j'ai toujours pensé qu'il était de mon devoir de l'écrire. Alors pourquoi ? Je pense qu'il y a derrière tout ça une affaire de mémoire très importante quand on n'a non pas gagné une guerre, là la nécessité s'estompe dans la victoire, mais quand on l'a perdue, il reste là une blessure et un silence qui exige des générations qui arrivent derrière qu'elles y mettent un peu d'éclairage et un peu de reconnaissance, même de simples connaissances. C'est une histoire que les gens ne connaissent pas. Tout le monde a entendu parler de la guerre civile, je pense, beaucoup de gens de la guerre d'Espagne, mais très peu de gens savent à quoi elle fait suite, comment ça s'est passé juste avant, dans les cinq ans qui l'ont précédé. Et là, j'espère que le lecteur sera à même de comprendre l'immense espoir qui a été celui du peuple espagnol à ce moment-là. Ce qui était important pour moi, c'était de poser sur des fêtes historiques, sur des dates que tout le monde connaît plus ou moins, des morceaux de vie, des vrais morceaux de vie, de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on mange, à quel spectacle on va voir, où est-ce qu'on se promène, où joue-t-on ? C'est ça qui fait la vie des gens, et c'est ça qui fait que quand on lit l'histoire, on la comprend de l'intérieur. C'est important que les... Je crois que la littérature est là pour combler les espaces libres de la grande histoire. La grande histoire va raconter les batailles, les rapports de force politiques, etc. Ça s'est raconté par les historiens après des recherches. L'écrivain, lui, va se pencher sur les émotions, les individus, les histoires telles qu'on les vit, telles qu'on les ressent. J'ai un peu torturé mon père, parce que le point commun de toutes les personnes qui ont vécu des histoires aussi dramatiques, comme une guerre ou un internement, il a quand même été dans un camp de concentration français, mon père, pendant quelques mois de sa vie, il n'en parle pas en détail. Ils font des allusions, la plupart du temps, de manière assez humoristique, assez distanciée, pour tout tourner un petit peu en dérision. Il y a une espèce d'élégance ou de pudeur, je ne sais pas comment on peut appeler ce point commun à tous les gens qui ont vécu des situations extrêmes et qui est d'en parler, soit pas du tout, soit dans des termes tels que ça rend les choses supportables. Donc, je disposais de quelques notes qu'il avait prises, déjà bien des années plus tard, mais qu'il avait prises et qu'il m'a données, ce que j'ai déjà trouvé, parce qu'il les avait toujours gardées pour lui de manière extrêmement secrète. Il m'a donné des notes, il s'est laissé interviewer, donc je l'ai interviewé, je prenais des notes pendant qu'il écrivait, et puis je déclenchais le magnétophone et je laissais aller voir ce qu'il avait envie de me raconter ou pas, ce qui fait que j'ai pu recueillir tout un tas d'anecdotes qu'on ne peut pas inventer, qu'il faut avoir vécues, et puis en même temps, j'ai laissé passer des moments où je sentais qu'il n'avait pas envie d'en parler, et donc j'ai respecté ça. J'ai tenté d'en faire quelque chose de cohérent et de complet en sachant bien que bien évidemment, il y a des trous dans l'histoire, il y a des choses, mais bon, comme dans toutes les histoires. Qu'une histoire ne devienne intéressante que si elle arrive d'une manière ou d'une autre à se brancher sur l'universel, c'est-à-dire si on peut raconter l'histoire très singulière d'un individu à une époque donnée très fermée, et que quiconque qui vit à une autre époque, qui a un autre âge et d'autres options dans la vie, puisse s'y reconnaître. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de faire en sorte que quelqu'un qui n'a rien à voir et qui ne connaît même pas l'histoire, puisse quand même se glisser dans la peau de ce petit garçon et comprendre son itinéraire ou ses convictions à la lumière de ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, et sans même aller jusqu'en Espagne, même en restant ici. On assiste aujourd'hui à une montée des dangers, à une montée de l'activité mortifère des ennemis de la vie, des gens qui ne savent se définir que par rapport à la souffrance qu'ils infligent, qui ne savent définir leur rôle dans la vie qu'en détruisant, qu'en annulant ce qu'ils haïssent. Ils haïssent la vie, ils haïssent la culture, ils haïssaient tellement de points communs entre ce qu'a été et ce qu'est encore l'extrême droite espagnole, le mal qu'elle a pu faire, et malheureusement, ce qu'on voit monter aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, qu'on croyait à l'abri définitif de ce genre de danger, d'avalanches, de choses qui sont tellement indiscernables au début, des petites choses, on se dit, mais ça ne marchera jamais ici, et de voir que petit à petit, millimètre par millimètre, ça gagne, et qu'on finit par entendre des choses qu'on pensait ne plus jamais entendre, et pourtant c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Et ce sont les mêmes. Vous changez au nom de la Sainte Vierge à un moment et au nom d'un Dieu différent qui est finalement toujours le même prétexte, et la seule réalité, c'est la haine de la vie et de ce qui la rend belle. C'est même particulièrement frappant. J'étais en train d'écrire ce livre et j'étais en train de me dire, mon Dieu, mais on est bis repetita, ça y est, l'histoire béguait. Et je trouve ça très inquiétant. Pétrifiés d'admiration, je les suis, je les écoute, je tente de deviner de quel pays ils viennent. Je ne peux pas leur poser la question, je ne sais même pas identifier leur langage. Je voudrais parler toutes les langues du monde juste pour leur dire merci. Merci.